Ok, salut à tous, salut amateurs de jeux vidéo, amateurs de dinosaures, de arcs et de survie hyper difficile, bienvenue à vous. Alors, la vidéo précédente, évidemment la situation dramatique dans laquelle je me trouvais a réussi à avoir ma peau et du coup, je suis mort, tout simplement. Je vous dis la vérité, je suis mort, tué comme ça, paf. Voilà, c'est dramatique, il m'a tué à travers cette fenêtre, cette saloperie, mais bon, c'est pas grave, on a recommencé du début du coup, voilà. Je me suis fait une nouvelle petite maison, vraiment cachée quoi, cachée, 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 pour éviter qu'il y ait des trucs qui me spawnent autour en permanence. Bon, évidemment là, il y a zéro ressource comme vous pouvez le voir à côté de chez moi, mais il y a tout ça devant. Oh, le ciel est rouge. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Je pense que vous avez vu le titre de la vidéo, donc, on va faire ça de suite. On va se faire un petit radeau. Alors, c'est pas parce que j'ai fait un radeau que j'ai fait un bateau. C'est pas la même chose. Il y a une différence. Il y a une nuance. Euh, mon petit radeau, mon petit radeau qui est ici, que je pose ici dans l'eau, et là, et là, on est bien, là. Là, on est bien, on est content. L'intérieur de ma base, bah, c'est ça. Il y a mon petit lit ici, il y a mon petit feu de camp, l'établi qui est là, des fourneaux, euh, et euh, et quelques coffres, hein. La moitié sont, sont vides. Alors, je gagnais un petit level. Je suis level 65. Je suis pas mort. Vraiment, je vous promets, je ne suis pas mort une seule fois pour l'instant. Parce que j'ai tout bonnement joué de façon extrêmement safe. Et je vais vous montrer comment. Comment, grâce à un radeau, on peut survivre sur un serveur giga hardcore. Tout simplement, ça va être très simple, hein. Très simple. On va, euh, là, en face, ici, où il y a des arbres. Voilà. Il y a des arbres, il y a des arbres. Donc, on y va. Pour couper du bois. Et, euh, se faire des ressources. Un maximum de ressources, hein. Il y a les requins. Alors, je sais pas, par contre, euh, si sur mon radeau, je peux être attaqué. J'en ai aucune idée. Je sais que le radeau a des points de vie. Donc, ça veut dire que, probablement, il peut être détruit. Mais, je sais pas si je peux être attaqué par des bestioles qui sont dans l'eau, ou hors de l'eau. Par des bestioles volantes, j'en ai strictement aucune idée. Donc, écoutez, euh, là, regardez, j'ai pas de problème. Donc, s'il y en a pas de problème, eh ben, tant mieux. Alors, ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent, c'est vraiment farmer, euh, voilà, de cette façon-là, hein. De cette façon-là, le radeau, je l'ai refabriqué exprès pour la vidéo, mais j'en avais un avant. Mais, en fait, je faisais ça, je débarquais, j'allais collecter un peu de bois, voilà, comme ça. Je regarde à droite, je regarde à gauche. Et, euh, et puis, voilà, c'est comme ça qu'on farm, en ayant peur de tout, et de tout le monde. Si on trouve un dinosaure un peu faiblard, on le tue, pour avoir de la peau. Euh, et puis, et puis, euh, genre ça, là. Ah, donc, ça, c'est un alpha. Oh, il y a un stego avec des yeux jaunes. Je pense qu'il faut pas s'en approcher. Ok, voilà, du coup, on farm, comme ça, tranquillement. Ça, c'est un brachiosaure qui fait ce bordel. Ou un brontosaure, j'arrive pas à voir. Ah, c'est un bronto. Bon, bah, ok, très bien. Bon, on va récupérer un maximum de ressources pour pouvoir faire le fameux bateau dont je vous parle. Euh, en essayant de tenir à l'écart toutes les bestioles qu'il y a par ici. Bon, franchement, ça va, ça va, ça va, ça va. Ok. Paf. Allez, les buissons, vous mourrez. Allez, à mort. On va se prendre un petit peu de fibre. Paf. Il y a le para là-bas aussi, là, les yeux jaunes. Vas-y, bon. Là, il y a trop de dino. On se casse. Et voilà comment ça fonctionne. Tout simplement. Vraiment, c'est très facile. Oh. Ça, je peux le buter, ça. Ça, je peux le buter, ça. Euh. Ça va me faire un peu de peau. Non, mais reste là. Bon, vas-y. On va me faire foutre. Voilà. Et du coup, on loot comme ça. On forme comme ça. Et c'est vraiment safe de faire comme ça. Et du coup, tout mon territoire, évidemment, c'est tout le lac. Voilà. Tout le lac, c'est ma base. Voilà. Parce que je suis un nomade itinérant. Hein. C'est tout. Voilà. En gros, en gros, c'est très facile de faire ça. Donc, je vais continuer à farmer pour avoir beaucoup de ressources. Parce que le bateau que j'ai envie de faire demande beaucoup de ressources. Vous imaginez bien. Alors là, j'arrive à la plage des faibles. La plage des faibles. On garde le bateau. Voilà. Pas très loin de la côte. Histoire de pouvoir sauter à n'importe quel moment. C'est quoi ce truc-là ? Je sais pas ce que c'est, mais ça m'a l'air un peu énervé. Faut que je fasse attention, quand même. Ah bah ouais, il m'attaque. Il m'attaque. Bâtard. Ous. Vas-y, dégage. Voilà. 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 Comment on se sort d'un gros pétrin grâce au bateau. Voilà. Au radeau. Du coup, en fait, j'étais parti pour tuer... Pour tuer des herbivores. On trouve l'habitude des oeufs. Non, pour tuer des dinos, en fait. Simplement. Des dinos, des bestiaux. Là, peu importe tout ce qui se présente. Histoire de pouvoir avoir un peu de peau. Parce que c'est bien, la peau. Mais du coup, c'est quand même assez rare. Oh, il y en a, là. Il y a des victimes. Alors, attends. Je me mets comme ça. Voilà. Il faut bien manœuvrer. Paf. Paf. Alors, on check un peu. Lui, là. Pourquoi il a les yeux jaunes ? Pourquoi ils ont tous les yeux jaunes, en fait ? Genre, ce truc-là, là-bas, ça me donne de la kératine. C'est vachement important. Il faudrait que je tame un Ptera, quand même. Un oiseau, enfin, un dino volant. Il vaut combien ? 25. Tu ne veux pas sortir de l'eau que je te bute ? Je crois que ça donne de la kératine, ce truc-là. Vas-y, sors de l'eau, frère. L'autre, là-bas, il est violet. Il a l'air... Je mets 140. 50. Eh, j'ai le soleil dans la gueule. Tu ne veux pas m'attaquer, toi, là ? Vas-y. Ah, toi. Tiens, toi, tu meurs facile, toi, non ? Paf. 130. Ouais, ouais, bah... Evidemment. Il y a un zilo, là. Il meurt. Fiche, toi. Ok, un petit peu de peau, ça ne fait pas de mal, là. Voilà. 24. C'est pas ouf, hein. Il est mort, lui, là-bas, là ? Eh, j'ai le soleil dans la gueule. What ? What, toi, 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 toi ? Qu'est-ce qui se trame, là ? Eh, tu t'es loin de moi, toi. J'ai réussi à prendre un peu de kératine. Je crois que c'est nécessaire pour les sels de... De... Oups, que je n'ai pas vu, là. Ça, c'est un zilo. Bon, vas-y. Vas-y, vas-y. Tout ce qui a spawn ici, c'est trop dangereux. Je me casse. On retourne à la base, du coup. On retourne à la base et je vais commencer à fabriquer le bateau. Paf. Allez. Ciao. Bye. Alors, première étape pour faire ce bateau, ça a été d'enlever la voile. C'est juste un truc qui se voit ou qui ne se voit pas, la voile. On peut la mettre et l'enlever. Donc là, je l'ai enlevé. À ce qui paraît, c'est plus simple. Donc là, c'est maintenant que ça va être très, très long. Parce que c'est de l'ingénierie, tout simplement. C'est de l'ingénierie. Et pour l'ingénierie, nous avons besoin de ça, 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 ça. Et je crois que c'est tout. Et avec tout ça, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça va être tout bonnement incroyable. Un véritable chef d'œuvre d'ingénierie qui va sortir tout droit de mon cerveau. Ou pas. Wow. Wow. Sous-titrage ST' 501 ... 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